Salut à tous, c'est Popo84, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau à l'affiche. Aujourd'hui, je reçois Kyogen. Salut Kyogen, enchanté de te rencontrer, de te connaître. Salut Popo, comment tu vas ? Ça va, ça va, et toi ? Ça va, super. Donc toi, aujourd'hui, on reçoit un streamer sur Twitch. C'est pas une chaîne YouTube pour le moment, peut-être par la suite, on verra. Présente-nous un petit peu ta chaîne Twitch, s'il te plaît. Alors, ma chaîne Twitch, c'est beaucoup de multigaming, just chatting, beaucoup en interaction avec mes viewers, contrairement à des grands Twitchers qui zappent un petit peu leur... Ah merde, non, je suis désolé, attends, 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 je voulais pas faire de... Je voulais pas dénigrer des gros Twitchers. Je suis plus... Tu voulais dire que tu étais plus proche de ta communauté, puisque pour l'instant, tu as une moins grosse communauté que d'autres Twitchers. C'est ça, j'ai une communauté beaucoup plus faible, du coup, qui me permet d'être beaucoup plus en interaction avec le chat, quoi. D'accord, ouais, je comprends un peu mieux. C'était pas du tout pour dénigrer, c'était juste que tu as pas d'ikaviewer, donc pour l'instant, tu peux te permettre d'avoir plus d'interaction avec ton chat. Tout à fait. Et du coup, je fais beaucoup de just chatting aussi, du coup, ce qui me permet de commenter un peu avec mes viewers. Et j'adore aussi le commentary que j'ai commencé depuis peu. Je fais du commentary sur ma chaîne et en fait, je commande des gros tournois organisés par certaines organisations qui viennent me demander pour faire du commentary de tournois, un peu comme, je vais donner un grand Twitcher, c'est Dwight B par exemple, un équivalent à Dwight B. C'est ça, c'est ça, il a carrément sa propre cup. Donc moi, je fais dans tous les jeux en fait, puisque j'ai une aisance à peu près partout, j'ai des connaissances un peu dans tous les jeux, du fait de ma passion, parce que c'est ma passion. Après, au niveau de ma chaîne, en soit, du coup, j'ai atteint les 160 abonnés à l'heure actuelle. Non, moi j'ai fait 179, followers ? A 179, tu vois, j'étais pas à jour. Moi, je les regardais juste avant l'interview pour voir un petit peu, pour être sur des chiffres aussi, donc je suis pas tous tes chiffres au follower près. D'accord, donc tu nous as présenté un petit peu ta chaîne, maintenant, qui es-tu toi ? Comment tu te définis, comment tu te présentes sur ta chaîne ? Comme un gros déconneur. Genre, quand je fais du gaming, tout ça, je prends rien au sérieux. Quand je joue, je suis sérieux, mais il y a cette ère qui fait qu'on a l'impression que je suis quelqu'un de vraiment pas sérieux du tout, qui rigole tout le temps. Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Ce qui me permet d'avoir une communauté assez multigénérationnelle, tu vois, parce que dès qu'il faut avoir une conversation sérieuse, c'est plus les personnes dans mon chat, ils ont à peu près entre la vingtaine et la quarantaine, pour donner une ordre d'idée, et dès que vraiment je déconne à fond, machin, j'attire une communauté un peu plus en bas âge, quoi. Tes modos sont plus sérieux que toi, quoi, c'est ça que tu vas nous dire. Ouais, c'est ça ! C'est eux qui te prennent, on va dire, c'est ça. Ça va, j'ai un modo qui est un peu aussi fou que moi, du coup, ça n'arrange pas trop les choses, mais j'ai une modératrice sur mon chat qui s'occupe de mon chat assez correctement. D'accord, alors pour ceux qui ne connaissent pas Twitch, les modérateurs, c'est ceux qui vont regarder un petit peu les commentaires, s'il n'y a pas trop de haine, s'il n'y a pas trop d'insultes, tout ça, et qu'ils vont pouvoir valider ou non le commentaire, et s'ils ne le valident pas, ils le supprimeront. C'est ça, ouais, c'est ça, tout à fait. C'est quand même un rôle important sur une chaîne Twitch, un modérateur, puisque ça évite les bans et des trucs comme ça aussi. Ouais, c'est ça. Moi, par exemple, ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, c'est qu'il y avait une personne, en fait, il y a beaucoup de trolls, on va dire, sur Twitch, et il y a pas mal de personnes qui arrivent avec des pseudos complètement farfelus. Donc, moi, je le dirais pas, du coup. Quand il s'abonne, tu dis « salut à toi », ben, ouais, je te le dis pas. Ouais, voilà, c'est ça. Sinon, ok, ouais. C'est ça. Donc, ben, par exemple, si le mec, il va s'appeler, je sais plus, il y en avait un, c'était un truc assez raciste, mais ça faisait découper des ou je sais plus quoi, et du coup, je l'avais juste appelé découpé, tu vois, pour éviter. Ouais, pour éviter. C'est pareil. Il y a des choses comme la santé et truc. Voilà, c'est ça. Et c'était follow à ma chaîne, j'ai carrément demandé qu'il s'aime follow à ma chaîne, parce qu'en fait, si tu veux, quand quelqu'un s'abonne, enfin, se follow du coup, parce que s'abonner, c'est différent, mais quand quelqu'un se follow à ma chaîne, du coup, ça s'affiche sur le stream, il y a un affichage, tu sais, ponctuel. Tu vois, avec le logiciel Streamlabs, tu as des pop-up qui arrivent. C'est ça. C'est ça. Pour dire, bah, un tel, c'est un follow de la chaîne. C'est ça. Mais du coup, j'ai aussi le last follower, on appelle ça, en gros, c'est le dernier follower, et qui reste, en fait, dans le petit overlay du bas. Ah, ok. Voilà, c'est ça. Voilà, grossièrement, la barre de feed. Et du coup, je leur dis, bah, est-ce que tu peux t'unfollow, s'il te plaît, c'est pas que je t'aime pas, mais t'as un pseudo qui est un petit peu dérangeant. Voilà, c'est ça. Je vais éviter tout ce qui est polémique sur Twitch, en sachant que j'ai l'affiliation, et du coup, je suis un peu plus surveillé que la communauté non affiliée. D'accord, ouais. Après, ça te permet d'avoir aussi un chat un peu plus clean aussi. C'est ça, aussi, ouais. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du stream sur Twitch ? De vouloir développer ma passion au maximum. En fait, sans te mentir, j'ai un boulot qui me permet de m'acheter quelques équipements, tout ça, mon setup qui me permet de vivre, faire vivre ma femme et mes animaux. Et mais c'est pas un métier qui me fait vraiment plaisir, tu vois. C'est vraiment, je travaille pour travailler, pour avoir de l'argent à la fin du monde. Et du coup, j'ai essayé de me lancer dans le stream pour pouvoir partager ma passion, mes connaissances dans le jeu, partager ma bonne humeur, pouvoir donner des conseils aussi aux gens quand je fais du just chatting, bien évidemment qu'ils sont pas à prendre au premier degré ou quoi que ce soit, mais j'aime bien donner des petits conseils, partager des anecdotes, etc. Et du coup, c'est vraiment, en fait, c'est pas devenir célèbre que je souhaiterais, mais c'est vraiment juste au moins pouvoir en vivre et ce qui me permettrait d'effectuer ma passion à 100%. Et voilà, comme je pense les trois quarts des streamers sur Twitch. Maintenant, comme tu es affilié, tu me disais, tu peux avoir les abonnements dans ce cas-là. Excuse-moi, ça a bugué, j'ai pas entendu, je suis désolé. Comme tu me disais que tu étais affilié, maintenant tu peux avoir les abonnements. C'est ça, donc j'ai les abonnements, on peut avoir des cheers, on appelle ça des beats. En gros, c'est un peu la monnaie de Twitch. Et on peut mettre des pubs sur son live pour avoir de la rémunération. Donc moi, si tu veux, c'est pas tabou. Si tu veux en parler, il n'y a pas de soucis. Moi, je ne suis pas fermé là-dessus. Je connais un petit peu le monde de Twitch, même si pour l'instant, je ne stream pas, parce que faute de setup. Mais après, ça ne me gêne pas si un jour, on peut faire une émission de tous les deux, une autre émission, tu vois, pour parler de ce sujet-là. Aujourd'hui, on est là pour te présenter, pour présenter ta chaîne pour l'instant Twitch, et voir peut-être si tu as d'autres médias. Mais par la suite, pourquoi pas refaire une autre partie ou un acte 2 où on peut parler de tout ce qui tient à Twitch. Il n'y a pas de soucis. Ça sera avec grand plaisir. Moi, ça ne me dérangerait pas. Il n'y a pas de soucis. Quand tu veux, on fait ça. Comme je t'ai dit, je n'ai pas vraiment d'horaire. Je peux stream à peu près après le travail. Il n'y a pas de soucis. Tu parlais de ton boulot qui te permettait d'acheter tout ce que tu voulais au niveau setup. Excuse-moi, je suis désolé. Ça bug encore. Je suis vraiment désolé. Non, il n'y a pas de soucis. T'as l'air, tu me disais, avec ton boulot, ça te permettait de vivre et d'acheter ton setup. Au niveau de ton setup, tu as quoi ? Alors, comme tu peux voir sur ma caméra, à l'arrière, j'ai pas mal de consoles rétro-gaming. Je te les montre vite fait. Tout ce qui est Master System première génération, Mega Drive 2, toutes les PlayStation. De ce côté-ci, plus Nintendo Xbox. J'ai la Switch, la Xbox One X. En fait, je suis vraiment fan des consoles. À la base, je suis un joueur console et j'ai migré PC parce qu'il y a plus de liberté, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, là, je me suis acheté un setup. J'ai un ordinateur à un équivalent de 2000 euros. Donc, dessus, j'ai une carte graphique 2080. J'ai un processeur i7-9700K, tout ça. J'ai un matériel qui est très, 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 très récent, qui me permet de pouvoir stream justement et de proposer du contenu qualitatif, en fait. Donc, moi, je sais que pour Twitch, le meilleur setup, c'est d'avoir deux PC. Toi, tu tournes que sur un PC, c'est ça ? Ah, excuse-moi, c'est encore buggy. Je suis désolé, t'as des grosses coupures. Ouais, c'est Discord, malheureusement, qui fait ça. C'est pas les plus stables. Je disais, donc, le meilleur setup pour Twitch, généralement, c'est un double PC. Toi, tu n'en as qu'un seul, ça va, ça ne te pénalise pas trop ? Non, ça va. Je ne peux juste pas jouer à des très... Enfin, c'est vraiment bizarre. Mon PC, il est vraiment bizarre. Parce qu'en fait, par exemple, je ne vais pas pouvoir stream sur du Rainbow Six. Il y a un jeu qui n'est pas un gros consommateur de RAM. Mais par contre, je vais pouvoir stream du Star Citizen, tu vois. Un jeu qui est très, très lourd. Je ne sais pas si tu connais. Le Star Citizen. Voilà, voilà. Et c'est vrai qu'il est vraiment très beau et qu'il prend beaucoup de ressources, celui-ci, par contre. C'est ça. Et du coup, mon PC est vraiment très variable. Et du coup, en fait, comme avant, j'avais déjà un PC. Là, justement, ce que je cherche à faire, c'est prendre un HDD. Donc, un disque dur interne sur mon ancien PC pour pouvoir stream avec mon ancien PC et jouer avec mon PC plus performant pour les jeux. D'accord. Tu attends juste de faire ton double setup pour pouvoir streamer et jouer tranquillement. C'est ça. Parce que je voulais le faire avec mon PC portable, mais c'était... C'est un peu la galère. Un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas sur Twitch. Il faut pouvoir encoder ce que tu fais. Donc, ça prend double ressources. C'est pour ça qu'un double PC permet un PC pour jouer et un PC pour encoder et envoyer directement. C'est ça. Ça prend énormément au niveau des ordinateurs. Et c'est pour ça que moi, je ne peux pas stream. J'ai créé une chaîne Twitch, mais pour l'instant, elle ne sert à rien. Ceux qui arrivent à la trouver, bonne chance. Mais voilà, c'est vrai que pour l'instant, moi, je n'ai rien du tout sur ça. Mais ça prend énormément de ressources. Ce n'est pas avec un petit ordinateur qu'on arrive à jouer à des jeux, que ce soit même Minecraft, Fortnite ou des trucs comme ça, qui demandent, même si tu les mets en lot, des ressources et pouvoir encoder la vidéo pour pouvoir envoyer sur le flux en direct. Donc, ça prend énormément de ressources. Donc, tu streames avec quel logiciel toi ? Streamlabs. J'ai commencé avec OBS. Et j'étais un peu freiné du fait que je n'ai aucun talent graphique. Donc, en gros, je ne sais pas faire d'overlays ou quoi que ce soit. Du coup, je suis passé sur Streamlabs qui m'a permis de prendre... J'ai pris un abonnement à Streamlabs et qui me permet d'avoir des overlays assez sympas qui sont un peu jiffées. En gros, ça bouge un peu. Tu sais, il y a des animations. Voilà, c'est ça. C'est un overlay animé. On a mis en courant, tu peux avoir du Mario. Tu peux avoir l'étoile de Mario. Surtout, j'ai vu. Il y a plusieurs trucs. Moi, je sais. J'ai regardé un petit peu. Du coup, si tu as vu sur ma chaîne, quand je fais du judge shutting, j'ai un overlay qui est assez gros. Et en fait, on voit un petit peu... En fait, c'est un fond noir avec un peu de rouge et tu as des flammes. Enfin, ça fait des braises qui bougent un peu partout. J'invite plutôt ceux qui regardent la vidéo à aller voir ta chaîne Twitch au moment où tu fais un judge shutting pour vérifier ça. C'est le mieux. Il faut garder les rediffusions. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Donc, tu as un bon PC. Et moi, je voudrais parler aussi un petit peu de ta connexion Internet. Parce que c'est quand même quelque chose de très important aussi. Surtout quand tu live. Ouais. Tu es sur quoi au niveau Internet ? Je vais faire des envieux. Je suis à 600 Mbps. Donc, j'ai actuellement la fibre optique de chez Orange. qui me permet de faire ce que je veux. Télécharger un jeu de 60 gigas en moins de 15 minutes. Je suis vraiment... Moi, je suis en fibre aussi. Et j'arrive à 700, 800. Donc, pour ça, je suis un veinard. Donc, juste le PC. C'est ça. C'est aussi ce qui m'a freiné un peu pour commencer le stream beaucoup plus tôt. C'est que... La connexion Internet, c'est un vrai calvaire pour beaucoup de monde de toute façon. C'est ça. J'ai eu la fibre optique il y a deux ans à peu près. Sauf que je n'avais pas de PC assez performant. Je ne pouvais pas me permettre de mettre autant d'argent dans un PC. Du coup, c'était un petit peu la galère. Même si je gagnais de l'argent tous les mois. Parce que j'étais en alternance. Mais pas assez pour pouvoir faire ce que tu avais besoin de faire et investir après. Voilà, c'est ça. Comment tu vois un petit peu ta chaîne Twitch ? Ça fait combien de temps ? Tu as augmenté assez rapidement en followers ? Comment tu sentais ça ? Alors, moi, ça fait... Pour être exact, je vais juste sortir mes stats que toi, tu ne peux pas voir. Je vais te donner vite fait. Comme ça, tu auras le nombre d'heures précisions exactes que je stream. Résumé de votre diffusion. Donc là, ça fait 24 jours actuellement que je stream. D'accord. Que j'ai commencé le stream. Et je suis à un total de 104 heures de stream en 24 jours. D'accord, oui. Donc ça fait une moyenne à peu près de 5 heures à peu près de stream par jour. En sachant que le week-end, c'est pratiquement du non-stop. Ouais, ouais. Et sachant que tu as à peu près 580 followers. Bah, GG. Excuse-moi, ça a bugué, je n'ai pas entendu. Je dis tout en sachant que tu as 580 jours de followers, donc GG. C'est ça, et merci. Et 7 sub du coup. Donc les abonnés payants. D'accord. Juste pour savoir que tu fais du Twitch, mais est-ce que tu es sur d'autres platforms ou pas ? Oui, alors j'ai... Enfin, pour tout t'expliquer, est-ce que tu veux peut-être que je te résume un peu l'historique de comment j'ai commencé le stream, si ça t'intéresse ? Ouais, pas de souci. Racontez un petit peu, on est là pour savoir un petit peu comment ça se passe. Ah, super. Ah, super. Alors, du coup, moi j'ai commencé le stream sur Twitch. J'ai commencé, j'ai fait une semaine. Il y a une personne qui est venue me voir sur mon stream en me disant Mec, écoute, j'aime bien ton stream et tout. Mais comme tu es un petit streamer, tu vas avoir trop de mal à démarrer. Je te conseille d'essayer une autre plateforme. Donc la plateforme, je sais pas, je peux donner le nom des autres plateformes ? Moi j'ai aucun partenariat donc. Ok. Du coup, en fait, c'est Homelette Arcade, en fait, qui est une plateforme de stream mobile et PC. Donc qui permet aux joueurs mobiles de pouvoir stream leur téléphone ou quoi que ce soit. Et si tu souhaites streamer sur PC, streamer avec ton PC. C'est une communauté qui est très 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 mobile. Je m'en suis rendu compte quand je suis atterri dessus. Mais j'ai gagné énormément de popularité avec un autre streamer français avec qui on est devenus amis. Du coup, mais lui est resté sur cette plateforme et moi j'ai migré sur Twitch. Et en fait, dedans, tu avais un abonnement spécial que tu payais. C'était dérisoire, c'était 4 euros par mois. Bon, je sais que tout le monde ne peut pas se permettre de faire ça. Mais en gros, 4 euros par mois, pour moi, ça me semblait dérisoire pour ce que je pouvais faire. Je pouvais faire du multi-stream. Donc le multi-stream, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, si tu veux, je peux stream sur plusieurs plateformes, plusieurs sites hébergeurs de stream. D'accord. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué, si tu veux expliquer. Juste pour dire, quand on passe par Streamlabs ou par OBS, on a une clé de stream. Et on ne peut streamer que sur un seul service. C'est ça. Alors que là, tu passais avec ce service-là, tu arrivais à streamer sur plusieurs formats différents. C'est ça. Et en fait, du coup, j'avais une clé d'activation qu'il fallait que je mette sur mon Streamlabs ou sur OBS. Au début, c'était OBS, quand j'ai commencé sur OBS. Et du coup, en fait, je faisais du stream sur... Alors, il faut s'accrocher. Je streamais sur Omelette Arcade, Mixer, YouTube et Twitch en même temps. Donc, j'ai stream comme ça pendant une semaine. J'ai regardé ce qui fonctionnait le mieux. Mixer, j'ai vu qu'il fallait laisser tomber. Twitch, j'ai avant... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la nouvelle plateforme de stream, celle où Ninja est partie. C'est ça, c'est ça. Mais voilà, pour l'instant, c'est la plateforme spécialisée Xbox, Microsoft. C'est ça, c'est une plateforme de stream Xbox. Du coup, pareil, du coup, après, j'ai... Comment dire ? Ça va me revenir. Du coup, j'ai vu que Mixer, ça ne fonctionnait pas. Twitch ne fonctionnait pas trop, parce que du coup, je streamais... Bah, du coup, la qualité était limitée en 720p. Du coup, ça attirait pas grand monde. Après, j'ai dû jouer avec des jeux mobiles, comme Call of Duty Mobile, tout ça. Enfin, c'est des jeux un peu... Qui sont pas très, très, très connus. En tout cas, sur la communauté Twitch. Ah oui, sur la communauté Twitch. On va dire que c'est moins regardé sur... Enfin, pour moi, c'était moins regardé sur Twitch que sur YouTube et sur Omelette Arcade. Du coup, j'ai vu que je gagnais énormément d'abonnés. Je crois, en deux semaines, j'ai gagné deux... Bah, je gagnais à peu près 100 abonnés par semaine. Euh... Du coup, j'ai... Je suis resté... J'ai reçu un raid sur YouTube. J'ai eu énormément de chance. Par une personne qui faisait du... Une personne qui faisait du gash à life. Alors, j'ai pas son nom là en tête actuellement, parce que je pensais pas en parler. Après, c'est le rêve de tout le monde de se faire raid, de toute façon. C'est ça. Donc, j'ai eu énormément de chance. Je me suis fait raid. Il y avait à peu près... Bon, c'était pas un gros raid, mais c'était... Pour moi, c'était très conséquent et ça m'a... Ça m'a fait beaucoup d'émotion. J'avais plus d'une centaine de personnes sur mon live YouTube. C'est vrai qu'on passe de 10 à plus d'une centaine. On comprend pas ce qu'ils nous... C'est ça. Et encore, t'es généreux. J'avais sur YouTube, j'avais 3-4 viewers. C'est très bien, mais on sait que c'est les débuts. Donc, c'est là où il faut s'accrocher le plus. Et du coup, j'ai continué. Après, j'ai arrêté YouTube. Parce que du coup, je recevais beaucoup de... Parce qu'en fait, je mettais de la musique non libre de droit. Donc, du coup, j'ai eu beaucoup de problèmes. Je me suis fait strike énormément de rediffusion. Donc, du coup, j'ai arrêté. Je me suis essentiellement consacré à Omelette Arcade. J'ai atteint... J'avais atteint les 900 abonnés à peu près. Donc, il n'y a pas d'option payante. C'est quand tu te follow, tu te follow. Il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas d'abonnement spécifique avec des emotes spéciaux. Voilà, c'est ça. Et puis, la communauté est beaucoup plus petite. Donc, en fait, dès que tu te fais reconnaître par quelques personnes, ça va très, très vite. Donc, moi, je sais que quand je streamais avec mon ami qui s'appelle 2M Officiel, on avait... En fait, on était toujours dans les top streams France. C'est bon, ça. Donc, c'était soit top 1, soit top 2, grand maximum... Enfin, grand minimum, pardon. Mais c'est parce qu'on faisait... Enfin, on était pas... On s'est beaucoup démarqué sur Omelette Arcade par rapport aux enfants de... Bah, c'est pas pour dénigrer, mais... Un enfant de 6 à 10 ans qui fait du stream, c'est moins agréable à écouter qu'une personne qui a une voix un peu plus grave comme... Et pourtant, j'ai pas une voix très, très grave, mais une voix comme la mienne ou qui était plus apaisante et on était beaucoup plus dans l'autodérision. Il y a plus d'interaction, on va dire. C'est ça. Donc, on touchait à peu près... Alors, pour te dire, le top stream France, quand tu veux être top stream France sur Omelette Arcade, c'est en général une quarantaine de viewers sur ton live, tu vois. Exact. Donc, c'est pas énorme. Bon, ça parait rien, mais c'est parce que la communauté est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petite que sur... Enfin, en tout cas, la communauté FR. C'est petit et après, grandir petit à petit, hein. C'est ça, hein. Après, je souhaite que du bien de cette plateforme, même si, du coup, j'ai arrêté par rapport à l'âge des... Enfin, la communauté me plaisait plus. Et du coup, je suis arrivé sur Twitch. Vraiment, du coup, ça fait là, depuis 24 jours, du coup, que je stream, parce que sinon, j'ai commencé un peu avant, mais du coup, c'est... Ouais, avec Omelette et tout ça, mais c'est vrai que ta communauté, est-ce qu'elle a suivi d'Omlette à Twitch ou pas ? Alors, très peu. Très, très peu. J'ai quelques fidèles qui étaient là parce qu'on s'envoyait des DM, tout ça, on se parlait, je répondais beaucoup à ma communauté. Et c'est des personnes un peu plus matures, justement, qui m'ont rejoint sur mon stream Twitch. Mais du coup, j'ai perdu 90% de ma communauté, quoi. Après, voilà, tu as eu un départ sur Omelette, mais après, tu as eu un autre départ sur Twitch en ayant une infime partie qui t'ont suivi. Mais ça permet toujours d'avoir 3-4 viewers dès le début sur ton stream. C'est ça, à peu près, de temps en temps. Des fois, ça arrive, il n'y a personne. Il n'y a que moi et mon retour. Mais voilà, c'est ça. Surtout quand je fais des gros lives qui durent jusqu'à 5-6 heures du matin. Le week-end, bien évidemment. Je ne peux pas me permettre de faire ça en semaine, sinon je serais out. Mais du coup, c'est vrai que c'est un petit peu... Ça m'a fait un peu mal au début. Parce que tu dis bas, tu perds quand même 800-900 followers. Tu perds 40 viewers constants pour passer à quelque chose de beaucoup moindre. mais du coup, Homelette Arcade ne me permettait pas d'évoluer financièrement. Je ne pouvais pas vivre d'Homelette Arcade parce qu'il n'y a pas de rémunération ou quoi que ce soit. Même en obtenant la certification. Après, je suis parti sur Twitch. J'ai commencé à faire mes petits trucs. En fait, j'ai migré Twitch quand j'ai eu mon vrai PC. Mon PC qui me permettait de faire les deux en même temps. J'ai commencé direct sur du Star Citizen. Et après, je me suis développé du coup beaucoup sur Overwatch. Enfin vraiment du Pokémon dès qu'il est sorti, tout ça. Des jeux qui te plaisent quoi ? C'est ça, je joue à ce qui me plaît. Des viewers qui me proposent un jeu, j'essaye. Je l'achète, je regarde s'il me plaît, s'il me plaît pas, voilà. D'accord, ok. Tout à l'heure, tu me parlais que tu as commencé avec quelqu'un sur Homelette. Mais est-ce que tu travailles seul ou c'était juste une collab pour Homelette ? Ah non, non, je travaillais seul. Lui faisait ses strips, moi je faisais les miens. Et en fait, on se relayait. Par exemple, dès que moi j'avais fini de live, j'hostais sur sa chaîne, lui est hosté sur la mienne. On faisait des lives, on liveait tous les deux en même temps. Je ne sais pas si ça se dit, ça ne se conjugue pas normalement. On streamait. On streamait en même temps. Et on se disait, tiens, allez voir, il y a une question sur la chaîne Akyogen pour voir, pour gagner des buffs. En fait, on appelle ça des buffs, c'est un peu l'équivalent des beats sur Twitch. Voilà, c'est ça, merci. Et du coup, on s'est changé nos viewers pour rigoler, on faisait des lives ensemble. On ne s'est jamais vu IRL. On a voulu mettre ça à projet, mais du coup, on n'a pas pu aboutir. C'est pas tout le temps facile. C'est un petit peu cool. Voilà, c'est ça. C'est sûr. Tu nous as dit ton pseudo Kyogen, c'est quoi, pourquoi ce pseudo ? Tu sais nous l'expliquer ou pas ? Alors, il n'a pas de signification exacte. Enfin, il en a une, mais il a été modifié tellement de fois. En fait, j'étais au lycée, donc ça date d'il y a quand même quelques années. Ça ne se voit pas physiquement, mais j'étais... Mais ça date de quand même peut-être au moins 6 ans à peu près, voire plus. Donc on était avec un ami à moi et je voulais avoir un pseudo, parce que mon ancien pseudo, c'était KillerMax27, parce que je m'appelle Max, j'habitais dans 27. C'était le pseudo, tu sais, quand t'avais... Ça a fait un peu kikou. Ouais, et puis c'était à la génération, à l'époque, tu sais, nous on s'en foutait de nos blazes, on voulait juste jouer à l'époque de la 360, la PS3, on avait enfin nos petits pseudos en ligne, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, j'avais mis un pseudo lambda, je ne savais pas quoi mettre, j'avais mis KillerMax. Et du coup, moi j'ai voulu avoir, entre guillemets, une identité gaming. Je voulais qu'à chaque fois que j'ai ce pseudo-là, je l'utilise vraiment partout dans tout ce que je fais en termes de gaming, tout ça. Et du coup, on cherchait, je voulais un truc qui sonnait un peu japonais, un peu anglais, anglophone. Et du coup, à la base, c'était Kyogen, c'était K-Y-O-G-U-N. Voilà, et du coup, c'est vrai que là, du coup, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont l'habitude de m'appeler Kyogen. Kyogen, Kyogen. Mais du coup, c'est plus Kyogen, on m'appelle plus Kyogen pour les intimes, tu vois. Sur mes lives, on appelle Kyogen, c'est plus rapide. Pareil en compétition. Du coup, voilà, c'est vraiment parti. J'ai modifié par-ci par-là Kyogen. J'ai perdu mon pseudo parce qu'après, je suis passé à K-I-O-G-U-N. J'ai perdu mon pseudo parce que j'avais perdu mon mot de passe que je n'arrivais pas à retrouver. Du coup, j'ai mis K-I-O-G-U-N et c'est parti là-dessus et je suis resté focus sur Kyogen. Donc, il m'a suivi vraiment partout sur mes streams, sur mes vidéos parce que j'avais une chaîne YouTube à l'époque que je n'ai pas continué. Il y avait, pareil, j'ai fait 9 ans de compétition sur Call of Duty. Donc, sur tous mes tournois ou quoi que ce soit, j'ai vraiment gardé ce pseudo. D'accord, c'est un pseudo qui date, mais il a évolué au fil du temps. Voilà. Très rapidement, par contre. Oui, d'accord. En l'espace de deux mois, il avait pris sa forme définitive et c'était Kyogen. Mais aucune signification particulière. Et pour ceux qui demandent le mien, un jour, je ferai un à l'affiche en solo et je vous expliquerai pourquoi Popo. Voilà. Non, c'est parce qu'il y en a qui se posent la question. Je ne m'appelle pas Paul et pourquoi le Popo. Mais je vous l'expliquerai un jour quand je ferai mon à l'affiche à moi tout seul. Et pour l'instant, c'est celui qui revient. Voilà. Est-ce que tu as un Insta peut-être ou un Twitter où on peut te follow à part Twitch ? On peut te retrouver. Ouais. Alors, j'ai un Instagram où je poste très très peu de choses dessus. Alors, c'est Kyogen.max. Et le réseau où je suis le plus actif en réseau social, c'est sur Twitter. Donc, je compte à peu près 1300 abonnés. C'est KyogenCode, K-I-O-G-E-N-C-O-D. Donc, c'était mon Twitter compétitif. Et du coup, qui me sert maintenant pour mes lives et tout ça. Kyogen me donnera tout et je vous mettrai tout dans la description. Comme ça, si vous voulez vous abonner, vous aurez juste à cliquer et vous retrouverez sur sa page. J'en profite aussi pour mettre le mien. C'est Propo84. Je le mettrai aussi si vous voulez aller sur Twitter ou s'abonner au mien. Il vient juste d'être créé. Il est tout nouveau, en tout cas. Voilà. Bonne voix à sa chaîne YouTube, surtout. C'est gentil. Je te remercie. Je voulais te remercier Kyogen. En tout cas, c'était un moment très agréable. De toute façon, on se refera, comme on a dit, un numéro 2. Puisqu'on parlera un peu plus en détail de Twitch. Parce que là, c'était ton interview à toi. C'était ton à l'affiche. Et on reviendra un jour pour parler un peu plus de Twitch. Je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot à dire, peut-être, pour toi ? Alors, pour ceux qui commencent Twitch, c'est beaucoup plus compliqué que YouTube. Parce que, du coup, vous vous exposez vraiment votre vie. Donc, faites vraiment attention. Il n'y a pas de cut ou quoi que ce soit. Donc, si vous faites quelque chose, c'est ancré sur la plateforme. Et vous ne pourrez jamais le retirer. Si quelqu'un screen ou quoi que ce soit. Donc, faites surtout très attention à ce que vous faites sur Twitch. N'abandonnez... Ça marche en attention. C'est ça. N'abandonnez surtout pas vos rêves. Si vous avez envie d'évoluer sur Twitch, c'est très long. Il faut vraiment persévérer et ne rien lâcher. Même si vous passez une semaine avec 2-3 viewers constants. Il ne faut vraiment rien lâcher. Et surtout, vivez votre passion surtout. Voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup. Passez une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine pour le futur à... Passez une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain à l'affiche. Tchao, Tchao. Tchao, tchao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada